Ok. Bon alors, est-ce que je vous explique qu'est-ce que le code PLU ? Oui, effectivement. Alors, c'est le Price Look Up. C'est un numéro d'identification qui se trouve sur les fruits et légumes qui sont collés, vous savez, sur des petites étiquettes en général. Ah oui, je connais, oui. Ça vous parle, ça ? Oui, c'est le style catégorie, tout comme ça. Catégorie, c'est-à-dire ? Parce que je sais que tu avais des fruits et légumes, pareil, tu avais des catégories, tout comme ça, non ? Oui, c'est écrit à la catégorie dedans. Mais ça ne correspond pas à la catégorie, en fait, c'est toute une suite de chiffres. Et oui, dedans, il y a la catégorie. D'accord. Parce que j'ai travaillé chez un grossiste en fruits et légumes et effectivement, ouais. Et en fait, ces chiffres, ils sont vraiment, vraiment importants. Déjà, c'est un code international qui est utilisé pour faciliter le contrôle et l'inventaire des prix à la caisse. Voilà. Et dans la plupart des cas, c'est un code à quatre chiffres. Donc, il commence par trois ou quatre. Ce qui veut dire que les fruits et les légumes en question étaient cultivés de façon conventionnelle. Donc, avec des engrais, les pesticides, tout ça. Voilà. Donc, si on a le numéro 5 et que ça commence par... Non, pas le numéro 5. On a cinq chiffres et ça commence par le numéro 8. Il s'agit de produits qui ont été modifiés génétiquement. Les OGM. Oui. Alors, les OGM, je vous rappelle ce que c'est. C'est un organisme génétiquement modifié. Ouais. Je l'ai au format aussi en anglais. C'est genetically modified organism ou GMO. Voilà. Ça faisait polémique en Amérique, ça, pour le maïs. Il s'est passé contre sa fatte contre sa maïs. D'accord. Oui, c'est vrai, mais ça remonte à déjà un petit moment en plus. Mais il se battait pour le maïs génétiquement modifié. Ça ne vous inspire pas grand-chose ? Ce n'est pas terrible ? Bah, c'est de la science. Ça dépend en fait dans quel but tu le fais. C'est pour produire plus en vrai ? C'est pour produire plus vite ? Il y a des choses, ça peut paraître de l'ordre de l'immoral, entre guillemets, et d'autres. Il y a beaucoup. C'est logique, en fait, de faire des recherches scientifiques. On s'intéresse à tout. Il y a beaucoup de légumes qui sont modifiés aussi. Bah, tout, oui. Il y a plein de légumes qui ont été créés.